Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc là je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont encore en train de se connecter. On a pas mal de participants ce matin, donc merci beaucoup de nous avoir rejoints. On va peut-être mettre une petite présentation en partage d'écran. Nargis te laisse, voilà ça va arriver, il n'y a pas de soucis. Donc on est ensemble jusqu'à midi, à savoir que ce webinaire est le premier d'un cycle de trois webinaires dont on vous parlera des deux suivants à la fin de cette matinée. Donc le deuxième aura lieu en janvier et le troisième en mars. Donc quelques consignes, vous pouvez poser des questions aux intervenants dans la section questions réponses. Les présentations de nos intervenants de ce matin seront diffusées sur le site de l'AREC juste après ce webinaire. Je vous informe également que le webinaire est enregistré car nous avons prévu une diffusion en replay. Et puis on demande à tout le monde de bien penser à fermer micro et caméra, et également de fermer d'autres applications qu'il pourrait y avoir sur votre ordinateur afin de peut-être fluidifier un petit peu la connexion. De notre côté, ça marche très très bien. Donc a priori, pas de soucis ce matin de prévue. Sites suivantes. Donc le programme de ce matin, nous avons donc cinq intervenants. Donc on démarrera par Anne de Lonne-Everne avec le dispositif pour les collectivités. Ensuite une présentation de la plateforme opérate avec Nargis Mimouni. Le programme acté par Guillaume Perrin. L'accompagnement des ALEC par Sochi Labrousse. Et enfin, les entreprises au service de la performance énergétique par Meriadet-Colani. Slide suivante. Donc qui sont vos intervenants ce matin ? Donc Anne de Lonne-Everne. Elle est responsable du département réhabilitation, construction, innovation à la DRIEA. Nargis Mimouni est chef de projet ENR et efficacité énergétique à l'AREC qui est le département énergie-climat de l'Institut Paris Région. Guillaume Perrin est chef adjoint du département énergie à la FNCCR. Sophie Labrousse est la directrice de l'Agence locale de l'énergie et du climat Ouest-Essonne. Et Meriadet-Colanié est le délégué général du GCCP qui est le syndicat des entreprises de génie climatique, couverture et plomberie. Et votre serviteur Marie-Laure Falke-Massé de l'AREC également. Du côté des participants, slide suivante. Au niveau des inscrits, on a un bon tiers d'inscrits des collectivités territoriales infra-étatiques. Quelques entreprises. Les ALEC sont bien représentées également ce matin. Des représentants de l'État, notamment de ceux qui ont en charge la gestion de bâtiments. Pas mal d'entreprises de conseil, des architectes, des énergéticiens. Et voilà, je crois qu'on a un panel assez représentatif de tous les acteurs de la rénovation des bâtiments publics ce matin. Donc ça va être intéressant. Donc je répète, vous pouvez tout à fait poser vos questions pendant les présentations de nos intervenants dans la section questions-réponses sur la droite. Donc slide suivante. Nous allons passer maintenant la parole à notre première intervenante, Anne Delonay-Verne. Donc Anne, je vous en prie, je vous laisse la main et j'éteins mon micro et ma caméra. Anne, je ne vous entends pas, mais vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous voyez mon écran ? Tout à fait, on voit votre écran et on vous entend très bien. Eh bien, c'est parfait, donc j'attends. Donc bonjour à tous, effectivement, Anne Delonay-Verne, service des politiques de l'immobilier et du bâtiment de la DREA, dans le service nommé Récits, réhabilitation, construction et innovation. Je vais vous présenter donc les actions de l'État et de ses opérateurs dans le domaine de la rénovation énergétique du parc des collectivités. En trois parties, la première qui va constituer à restituer les objectifs de massification et d'accélération pour le passage à l'action et son contexte. En deuxième partie, les aides en ingénierie, qu'elles soient juridiques, techniques ou financières. Et rapidement, parce que je pense que ce sera évoqué dans la suite du cycle, Marie-Laure, les aides financières pour les travaux et le plan de relance. Donc dans ce premier chapitre, pour redonner un petit peu le contexte, rappelez quand même que le parc tertiaire des collectivités, comme d'ailleurs de l'ensemble du parc public, pour ce parc, on dispose d'assez peu de données, puisqu'il y a à la fois une grande part d'inconnus sur des données un peu précises, tant sur le volume même des surfaces, sans doute faute d'obligation, mais aussi dans la définition même du type de tertiaire, d'usage, de date de construction, de consommation. Ce n'est pas propre au parc des collectivités, mais c'est vraiment quand même les collectivités et l'ensemble du parc public. Par ailleurs, on a aussi des remontées partielles par rapport au, si on veut analyser la décile, quant à la trajectoire menée par les collectivités elles-mêmes. Et par contre, on dispose d'enquêtes ou de retours de groupes de travail, qui montrent clairement que dans les consommations des collectivités, les bâtiments, les bâtiments communaux, sont le premier poste de consommation énergétique. Et à l'intérieur de ce parc, le parc éducatif, est un enjeu prioritaire. On a pu identifier également que les dispositifs, quels qu'ils soient, de l'ensemble des acteurs doivent être adaptés suivant la cible et le dimensionnement, on va dire, des collectivités. Par ailleurs, on dispose également de retours d'expérience qui sont précieux par des acteurs locaux sur le parc tertiaire. L'allée de Plaine-Commune, notamment, a fait un pari un peu particulier et spécifique sur ce parc tertiaire public et privé. Pour rénover le parc des collectivités, de quoi on parle ? On parle en termes quand même de surface, même si ce n'est pas totalement précis. On sait qu'on parle d'environ 51 millions de mètres carrés pour le tertiaire des collectivités, et répartis notamment avec 27 millions de mètres carrés, donc plus de la moitié, qui concernent le parc éducatif et ses consommations qui sont majoritairement le chauffage, en grande majorité, mais aussi les usages évidemment spécifiques électriques. L'ensemble du bâtiment en Ile-de-France est évidemment un grand pourvoyeur de consommation énergétique, à hauteur de 60% et de 49% pour les émissions de gaz à effet de serre, donc l'enjeu est prioritaire en Ile-de-France largement. Je voulais revenir également sur le contexte réglementaire dans lequel on est. Si on prend la frise temporelle, on est parti d'une logique, d'une première logique qui était plutôt une logique de réglementation en cas de travaux, donc c'est bien le code de la construction et de l'habitation, qui fixait qu'en cas de travaux, on devait appliquer soit une réglementation thermique existante, par élément ou global, soit la réglementation des travaux embarqués, qui demande à embarquer la rénovation énergétique à l'occasion de gros travaux sur les façades, en ravalement au départ, ou sur un changement de toiture, où on oblige à embarquer de l'isolation. Désormais, on est dans une logique d'obligation d'action, on ne peut plus attendre pour démarrer de façon massive, et la loi Elan est là pour le réglementer. À savoir également pour le futur, que la Convention des citoyens va plutôt dans le sens d'accélérer et d'amplifier ces premières réglementations, ou ces réglementations en tous les cas antérieures, et l'objectif global pour 2050, c'est ça qui guide, c'est d'avoir réduit les consommations d'énergie de 60%. Un contexte également du plan de relance, dont on va évoquer aujourd'hui, et qui évidemment est dans toutes les têtes, ce plan de relance ne fait qu'alimenter et alimente les dispositifs existants en matière de dispositifs d'accompagnement en général, et évidemment en matière financière. Donc ces dispositifs au départ, c'était la priorité très identifiée dans le PREP, dans le plan de rénovation énergétique du bâtiment, avec un axe 3 tertiaire pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et le grand plan d'investissement, la DECIL et le plan, le PIA, qui était également évoqué. Par ailleurs, le dispositif acté, dont on va parler tout à l'heure avec la FNCCR, était également un plan d'accompagnement, un dispositif, pardon, d'accompagnement des collectivités qui a été amplifié par le plan de relance. Un rappel des exigences environnementales pour les collectivités, qui sont à la fois le bilan carbone pour les communautés de communes et communes de plus de 500 000 habitants, le DPE, le diagnostic de performance énergétique pour les ERP de catégorie 1 à 4, qui donne un état des lieux, et puis la réglementation thermique, comme on l'a vu, du Code de la construction et de l'habitation, qui impose des exigences de performance à l'occasion de travaux de rénovation énergétique. Le nouveau dispositif en place, et donc par la loi Elan et le décret tertiaire et ses arrêtés, c'est le dispositif EcoEnergie, qui à la fois oblige à agir pour atteindre les objectifs de réduction de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, pour des bâtiments de surface tertiaire supérieure à 1 000 m², supérieure ou égale, en un bâtiment, ou cumulé sur un bâtiment, tout ça en total de 1 000 m², ou cumulé, toujours en total de 1 000 m², sur un site. On concernait évidemment tous les types de locaux, et notamment, comme on l'a vu, pour les collectivités et les bâtiments éducatifs. L'autre obligation, c'est d'intégrer le dispositif EcoEnergie tertiaire, qui en 2021 demande à s'inscrire sur la plateforme OPERAT et à figer les données de référence, à signaler les modulations éventuelles en 2026. Ce n'est pas une priorité, mais ça va venir de finaliser ces dossiers d'ici 5 ans environ. Et puis, surtout, d'atteindre les objectifs, donc d'avoir réalisé des actions qui permettent d'avoir réduit en 2030 l'énergie consommée de 40%, en 2040 de 50%, et en 2050 de 60%, et le tout sans avoir dégradé les émissions de gaz à effet de serre. Vous trouverez en référence les documents de l'EGFRANCE. Pour atteindre l'objectif, toujours un micro-focus sur ce décret tertiaire, deux modalités d'atteinte des objectifs en énergie finale, c'est-à-dire réel sur facture, à la fois en valeur relative, qu'on appellera, ce qui est appelé dans la réglementation CRLAT, consommation relative, par rapport à votre consommation de référence, qui, elle, doit être l'année de référence de ces consommations, qui est supérieure ou égale à 2010, ou en valeur absolue. Cette fois, il s'agit, par rapport à une consommation de référence, de rejoindre une catégorie à peu près identique, avec un seuil qui est imposé. La plateforme opérate, par ailleurs, donc forcément recueille ces données que nous aurons, parce que, évidemment, le parc public de l'État est également concerné, comme l'ensemble du parc tertiaire de plus de mille minutes carrées, permet de recueillir les données et dispose de données par défaut. Notamment, donc si vous regardez l'article 14 de l'arrêté méthode, dans la stratégie, on peut aussi s'appuyer sur cet article qui dit que le delta le plus avantageux peut être reversé sur un bâtiment moins performant et donc que les surplus d'économie d'un bâtiment à l'autre peuvent être reversés d'un bâtiment à l'autre. Donc, dans tous ces dispositifs, opérate fait des suggestions à des valeurs par défaut, y compris pour les corrections climatiques, par exemple, et elles peuvent être éventuellement, évidemment, réappropriées par l'assujetti. Les cinq leviers pour les assujetti, les assujetti étant eux-mêmes les propriétaires comme les occupants, sont à la fois des travaux sur l'enveloppe ou sur les équipements, mais également, donc on l'a dit, le comportement des occupants ou l'adaptation des locaux. Pour suivre l'évolution de ces obligations d'action, donc la plateforme opérate dispose d'une notation écoénergie qui permet de qualifier l'avancée dans la démarche, il s'agit bien d'avancer, et que cette évolution, cette notation, doit être affichée auprès du public et des salariés. Les sanctions administratives, qui sont trois ordres, concernent en tout premier lieu le name and shame, c'est-à-dire la façon de publier et d'afficher auprès dans l'ensemble des acteurs la progression dans ce dispositif et dans ses actions. Il y a d'autres sanctions prévues, mais la sanction n'est pas le premier levier, la sanction en tous les cas financière ou pécuniaire en tous les cas, n'est pas le premier levier, le plus important c'est de s'inscrire et démarrer. La plateforme opérate a donc cet intérêt à la fois d'alerter annuellement les assujettis eux-mêmes et le public, mais aussi de remobiliser en cas de difficulté sectorielle ou géographique l'ensemble des acteurs concernés. Dans cette deuxième partie des aides en ingénierie pour passer à l'action, on peut dire que les dispositifs d'aide ont été élaborés à partir de ce qu'on connaît, donc à partir des besoins qui ont déjà été identifiés. Ils sont à la fois un besoin légitime d'informations presque en temps réel en dehors des objectifs à long terme de façon à pouvoir répondre au mieux à l'ensemble des dispositifs mis en place ou de pouvoir donner écho à ces dispositifs et notamment les appels à projets. Et par ailleurs, évidemment, un accompagnement au niveau de l'ingénierie, technique, juridique et financière pour à la fois connaître son parc, pouvoir établir un état des lieux, suivre ses consommations dans des outils de suivi, par exemple, d'élaborer une stratégie avec des outils stratégiques ou pour rénover les outils de mise en œuvre et pour financer l'ensemble de ces actions qui soient, que ce soit des études, des états des lieux ou des stratégies, vous pouvez être aidé et financé par des prêts, par des aides et par des cofinancements. Il va s'agir assez rapidement de choisir au bâtiment mais dans l'ensemble d'un parc, au sein d'un parc, dans une stratégie plus large, de choisir un scénario qui peut être de trois ordres. Un ordre, on va dire, qui peut être soit le premier, soit associé aux deux autres, qui va être des rénovations légères à faible investissement qui associent les occupants des économies rapides pour des risques financiers plutôt limités et qui parlent à la fois de la formation des occupants et des éco-gestes, la mutualisation de locaux, par exemple, ou l'élargissement des horaires d'ouverture et beaucoup d'autres possibilités qui vous permettent de démarrer ou surtout d'associer les occupants à l'ensemble des rénovations plus importantes qui vont être en plusieurs étapes, c'est la rénovation intermédiaire ou en rénovation globale, ça va être une rénovation peut-être plus planifiée. Dans cette rénovation intermédiaire, il faut faire particulièrement attention à ce que les gestes soient cohérents avec la rénovation globale pour ne pas tuer de gisements d'économie et d'énergie. Autrement dit, une isolation, même par étapes, d'une façade ou d'une toiture, par exemple, doit se faire en cohérence avec une performance à long terme et globale de l'ensemble du bâtiment. Pour la rénovation globale planifiée, il va s'agir à des coûts un peu plus élevés de pouvoir restructurer complètement un bâtiment et de pouvoir cibler en même temps la partie au niveau de l'investissement financier, de bien différencier la part des économies d'énergie et de l'investissement dans ces économies d'énergie de l'ensemble des autres investissements. Par ailleurs, on est conscient aussi que, évidemment, pour tous, le temps des vacances scolaires est une partie particulière à intégrer dans les plannings. Pour informer, le ministère de la Transition écologique dispose d'un site particulier pour les élus qui permet de dispenser justement l'ensemble des informations à la fois à travers un guide pratique spécifique aux élus que vous pouvez diffuser ou que l'État peut vous aider, les UD, DDT comme le service régional peut vous aider à diffuser et ainsi que d'autres acteurs vous pouvez au sein de l'EPCI le diffuser. Vous trouverez évidemment aussi le kit économie énergie tertiaire plus technique sur la réglementation elle-même des obligations d'action et voilà il y a un ensemble de ressources. Les aides du territoire parce qu'il y a vraiment un souhait de simplifier et d'avoir des opérations un peu transversales interacteurs il y a une plateforme Aide Territoire qui a été créée Aide Territoire Beta qui a été créée par le ministère de la Transition écologique et par le ministère de la Cohésion des Territoires et qui permet de cumuler à la fois des informations sur les aides financières et l'aide en ingénierie. C'est important de savoir que tout le monde est contributeur donc si l'ensemble des acteurs mettent leurs dispositifs sur ce site ce sera d'autant plus facile notamment pour vos collectivités. Pour s'entourer parce qu'il paraît évidemment difficile de forcément de naviguer dans des stratégies à l'échelle d'un parc et à l'échelle d'un bâtiment vous êtes entouré notamment par Acté je ne vais pas y revenir longuement puisque évidemment la FNCCR va développer largement ce chapitre mais c'est un programme donc de certificat d'économie et d'énergie et qui dispose d'une cellule de soutien je pense que ça va être reprécisé largement aussi tout à l'heure pour l'ensemble des collectivités adhérentes ou pas à la FNCCR donc vous avez un site qui est dédié à ce programme un effort également de cumul des offres en ingénierie territoriale aussi bien techniques juridiques et financières avec un partenariat entre la Banque des Territoires et l'ADEME qui co-finance à la fois des études pour la rénovation énergétique des soutiens méthodologiques divers je vous ai mis le contact régional de la Banque des Territoires et puis les différents sites de l'ADEME sur lesquels vous pourrez trouver des cahiers des charges de type si vous allez sur leur site pour aussi bien vous orienter dans les stratégies les audits les contrats de performance et les commissionnements que l'exploitation est donc un volet aussi important de la rénovation énergétique les consommations dans cette partie après travaux les acteurs de l'accompagnement pour s'entourer c'est également évidemment le service d'énergie mutualisée pour les communes pour les petites communes de moins de 10 000 habitants ce service est en partie financé par l'ADEME pendant trois ans et c'est le conseiller d'énergie partagée et hébergé par différentes structures comme donc vous pouvez vous rapprocher de l'AREC de la MGP des ALEC des syndicats d'énergie des territoires du PNR des SCOT etc. et des associations qui peuvent vous permettre de disposer d'un conseiller en énergie partagée c'est important à l'échelle d'une EPCI notamment de partager ses moyens humains pour éviter le manque de moyens humains justement de certaines collectivités ou au contraire sans sous-emploi parce qu'il n'y a pas au quotidien suffisamment de besoins d'ingénierie le service de l'État au niveau régional dispose d'une feuille de route transversale par ailleurs donc on est aussi des acteurs qui on est là pour vous aider avec un service transversal notamment avec la préfecture la DRIE et la DRIEA il y a un trait d'union entre les deux puisque nous allons fusionner très bientôt pour former un service pour ce qui nous concerne en tous les cas énergie bâtiment donc ce sera pour le niveau régional un service déconcentré de l'État qui sera un DRÉA qui sera à la fois énergie environnement et aménagement une DRIL la DRIL pardon la DRIAF et l'ADEME qui constituent ensemble une feuille de route dans laquelle un des axes prioritaires c'est bien la rénovation énergétique du bâtiment nous nous retrouvons avec vous dans le cadre des CDTE pour l'instant entre nous dans le cadre de la communauté régionale qui rassemble les UDDT le niveau régional et les acteurs régionaux mais aussi dans les CDTE avec vous alors sous forme de CDTE ou de RT2E dans lesquelles nous pouvons élaborer ensemble notamment des stratégies pour vos plans climat et énergie territoriaux la feuille de route oriente notamment pour nous en 2020 mais de façon assez récurrente des points particuliers nous oriente vers des points particuliers d'action puisqu'on a vu qu'il y avait des raisonnements économiques de la rénovation qui étaient quelquefois précisés donc par exemple bien resensibiliser aux leviers travaux embarqués y compris pour les collectivités pour faire des économies entre guillemets en profitant d'un ravalement pour comme on l'a dit tout à l'heure pour isoler par l'extérieur par exemple mais aussi un manque d'expertise pour la petite collectivité donc on encourage vivement à la mutualisation de la fonction immobilière à l'échelle de l'OPCI ou encore pour confronter les enjeux de préservation du patrimoine et de la rénovation énergétique et donc un groupe de travail s'est constitué pour articuler mieux bâti espaces protégés et rénovation performante les aides financières pour financer les travaux pour les travaux il ne faut pas oublier qu'on parle bien d'investissement c'est à dire que le principe même de la rénovation énergétique rappelons-le c'est quand même de faire des économies d'énergie à l'issue de ces travaux pour rembourser tout ou partie ou même plus l'investissement initial dans ces dispositifs d'aide pour financer les travaux pour l'essentiel il s'agit des C2E des certificats d'économie d'énergie qui peuvent être valorisés pour les collectivités et vous trouverez le site de l'ADEME qui vient d'éditer un document spécifique sur un guide C2E spécifique aux collectivités vous trouverez pour la banque des territoires également un certain nombre de dispositifs dont l'aide financière évidemment via des prêts ou une participation à l'investissement notamment à travers l'intracting comme avance rémunérée sur les économies d'énergie plutôt pour les travaux les petits travaux et qui permettent de créer des fonds pour amorcer l'ensemble des autres dispositifs et les autres actions enfin pour l'essentiel donc depuis 2016 la DECIL qui finance les grandes priorités d'investissement du parc des collectivités avec depuis 2019-2020 un fléchage vraiment particulier sur la rénovation énergétique en lien avec le PREP dont on a parlé initialement et dont la rénovation des écoles et à chaque appel à projet donc le dépôt se fait pour l'instant sur le site de la préfecture démarche simplifiée et puis la crise la crise sanitaire est arrivée et un ensemble de crises économiques donc le plan de relance de l'économie par rapport à la rénovation énergétique alors d'abord en cours de façon générale et globale il y a une constitution de comité de pilotage et de suivi régional et départemental autour à partir des préfets et des régions notamment et puis donc au niveau des départements des préfets de département et de l'ensemble des acteurs pour tous ces deux comités de pilotage du territoire rappeler que c'est bien un abondement des dispositifs existants donc les dispositifs existants existent et disposent déjà de budget donc ce sont des financements complémentaires et l'objectif étant de rénover tous les types d'actions que ce soit à gain rapide travaux intermédiaires ou réhabilitation plus lourde et l'importance également pour ce plan France Relance de pour France Relance du moins le dispositif du plan de relance pour dynamiser le réseau des TPE et PME L'évolution des aides financières et enveloppes donc là c'est l'information qui évolue dans le temps mais qui commence à être mise en place d'abord au niveau de la Banque des Territoires une évolution en quantité en quantité pardon et taux puisque le prêt GPI-AMBRE grand plan d'investissement AMBRE va permettre un financement jusqu'à 100% des opérations de rénovation et puis l'intracting pas de précision pour le moment supplémentaire si ce n'est que les critères seront assouplis donc ils pourront être élargis à un certain nombre d'actions pour ce qui est de la décile et de l'enveloppe des préfets donc il y avait en 2020 une première enveloppe de 1 milliard on va en reparler mais ce qui est important c'est qu'en 2021 il y a une enveloppe spécifique pour moitié c'est 1,3 milliard au niveau de l'ensemble des collectivités et pour moitié au niveau des collectivités territoriales une enveloppe de 650 millions d'euros exclusivement dédiée à la rénovation thermique des bâtiments communaux la répartition territoriale est à venir on ne la connaît pas encore et hors des cils il y aura un supplément de 50 millions uniquement pour la rénovation thermique des équipements sportifs par l'agence nationale du sport donc ensemble 700 millions à répartir dont on ne connaît pas encore la répartition territoriale à noter que ces sommes s'ajoutent donc au 1 milliard précédent de la décide de 2020 suite à la Covid-2019 mais ces 1 milliard n'étaient pas fléchés exclusivement sur la rénovation énergétique et en plus forcément est dédiée et ce sera sans doute encore maintenant pour la suite par contre pour les projets les plus matures les plus pertinents donc attention au point de vigilance les crédits sont engagés avant fin 2021 ces crédits vont être engagés avant fin 2021 donc il faut être prêt et avoir des débuts d'études et de mise en œuvre pour 2021 sauf si les conditions changent un rappel de quelques événements à venir en finalité avant les questions réponses donc il y a un webinaire ministériel pour nous et pour l'ensemble des acteurs de l'état j'ai vu qu'on avait pas mal le 19 novembre du 24 au 26 novembre il y a probablement une intervention au salon des maires pareil ministériel le 27 novembre il y a une RT2E 94 vous pouvez vous rappeler vous rapprocher de la DDT de l'UD pardon 94 en voilà dans les acteurs qui sont mentionnés le 3 décembre l'ADEME autour du plan de relance dispose également d'un événement qui s'appelle fonds et appels à projets et enfin à partir de mi-décembre je vous rappelle que Ecopolis qui permet une montée en compétence de tous les acteurs maîtres d'oeuvre ingénieurs états CAUE et autres qui sont rassemblés autour d'intervenants et il y aura une intervention particulière cette année pour rénover le parc des collectivités et faire la liaison avec les biosourcés voilà c'est le temps des questions réponses je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent revenir sur cette question merci merci beaucoup Anne merci pour cette présentation vraiment très complète et puis qui permet aussi d'annoncer de couvrir voilà tous nos sujets sur ce cycle il y a une question pour vous du syndicat des énergies de Seine-et-Marne un plan de communication direct par courrier ou par mail sur le dispositif et les obligations est-il prévu par les préfectures des départements auprès des communes et des EPCI d'Île-de-France le plan de communication je ne sais pas si on peut parler de plan de communication il est clair que de toute façon l'ensemble des UD des DT notamment donc au niveau départemental dispose maintenant des éléments et on est en train de s'organiser pour effectivement que ça vous arrive directement le plus directement et le plus en temps réel possible donc peut-être qu'il y a je ne sais pas si c'est un appel à faire davantage en tous les cas c'est déjà en place et ça peut effectivement performer s'il y a besoin si c'est un on peut vous pouvez tout à fait nous contacter par mail par la suite pour qu'on puisse échanger sur ce sujet si les informations passent mal parce que l'objectif est évidemment de multiplier d'abord ce genre d'événements voilà comme aujourd'hui mais aussi que le dispositif soit efficace au quotidien d'accord merci il y a également une question de l'ALEC pleine commune la décile peut-elle être mobilisée pour la rénovation du parc privé s'il s'agit de projets matures et pertinents la décile peut-elle être motivée pardon j'ai pas mal entendu peut-elle être mobilisée pour la rénovation du parc privé à ma connaissance non mais il s'agit d'un investissement local auprès et c'est une enveloppe dédiée aux collectivités locales après l'investissement il est mobilisé par les collectivités pour ces projets de bâtiments communaux en tous les cas après je ne sais pas en fait si une collectivité peut s'en servir pour aider une association c'est ça j'imagine ou alors pas une association qui se parle de parc privé un autre acteur du territoire je pense qu'il faudra répondre précisément à cette question à priori non mais je d'accord on a aussi une question de la LEC Ouest-Essonne quelle est l'adresse aide financière au territoire que vous avez mentionné l'adresse de la PF aide financière au territoire que vous avez mentionné je suis désolée j'entends pas très bien donc l'adresse pour venir sur le sur le il y a une adresse est-ce que ça concernait est-ce que tu peux me dire la PF aide au territoire alors aide au territoire oui c'est la première vous pouvez aller voir sur ce site et vous pouvez dans chaque à niveau de la collectivité ou de chaque niveau de voilà de territorialisation vous pouvez avoir je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir sur ce site mais c'est un site assez assez efficace et d'ailleurs c'est un site j'en profite pour dire justement c'est un site qui va rester gratuit puisque c'est un site de l'état et qui va pouvoir rester gratuit quoi qu'il arrive et sur lesquels tout le monde peut contribuer d'accord une autre question pour les bâtiments qui n'appartiennent pas à l'état pouvez-vous rappeler quels sont les outils qui sont accessibles aux parcs privés type sécurité sociale par parcs privés sécurité sociale sécurité sociale est-ce que la personne peut préciser pourquoi sécurité sociale on ne prend pas très bien la question donc je ne sais pas peut-être qu'elle pourrait être proposée j'essaierai de répondre c'est plutôt du parc public donc c'est pour ça que je ne comprends pas très bien on va écouter dès le moment ça n'est pas ça n'est pas précisé pour le moment on pourra peut-être revenir dessus plus tard je pense que c'est une personne qui doit gérer on reviendra dessus peut-être plus tard dans ces cas-là alors je n'ai pas d'autres questions a priori dans la section questions réponses pour le moment ah c'est une nouvelle question qui vient de s'afficher la sécurité sociale ne relève pas de l'état directement dit la personne d'accord ah oui ok je pense qu'il vaudrait mieux qu'à ce moment-là que la personne pose la question par écrit qu'on la renvoie typiquement sur le bon interlocuteur moi je ne sais pas tout mais quelqu'un sait donc vous pouvez justement vous appuyer c'est l'autre message sur l'ensemble des interlocuteurs notamment aujourd'hui pour peu importe par qui vous posez la question de toute façon vous aurez une réponse précise sur l'ensemble d'accord merci beaucoup Anne et puis on recherchera la réponse à cette question précise donc Anne merci beaucoup vous pouvez arrêter le partage d'écran pour pouvoir passer à la personne à notre intervenant suivant donc je vais maintenant passer la parole à Nargis Mouni qui va nous présenter un peu plus précisément la plateforme Opérate donc la plateforme Opérate est gérée par Olivia Saloset à l'ADEME qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui et qui a confié cette mission à Nargis donc Nargis si tu veux partager ton écran il y aura il y aura d'autres questions après d'accord madame merle appartient à l'UNCAS la question présente était posée par l'union des caisses nationales de sécurité sociale donc madame merle nous essaierons de vous répondre rapidement Nargis c'est à toi donc vous voyez bien mon écran normalement on le voit très bien très bien il n'est pas il n'est pas encore en plein écran par contre de mon côté c'est le cas est-ce que c'est juste retente c'est bon c'est parfait c'est à toi alors donc cette plateforme a donc déjà été bien présentée par Anne je vais aller un peu plus rapidement donc comme l'a dit Narilor c'est une plateforme dont la charge de la mise en oeuvre a été attribuée à l'ADEME elle a été conçue selon trois objectifs d'une part la collecte de données qui constituera la base du suivi donc dans ces données on retrouvera notamment des éléments sur les consommations du bâtiment mais aussi sur les actions de rénovation qui vont être mises en place le second objectif c'est de pouvoir vérifier par rapport à cette base de données qui sera constituée l'atteinte des objectifs fixés par les propriétaires et les occupants et ou les occupants donc ce suivi l'objectif c'est de vérifier qu'on est sur une bonne trajectoire par rapport à la rénovation du parc bâti et donc vis-à-vis des objectifs qui ont été fixés de manière plus globale à l'échelle du parc ensuite le troisième objectif c'est de permettre également la diffusion des informations et la valorisation des éléments qui seront ressortis de ce sujet donc comme on l'a dit précédemment ce seront les propriétaires et ou occupants qui auront à charge de remettre les données sur la plateforme et donc cette remontée de données devra se faire à partir du 30 septembre 2021 il s'agit comme on l'a dit d'une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière qui part des consommations de références du bâtiment mais aussi d'un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre justement de moduler en fonction des intensités de consommation en fonction des objectifs qui font atteindre la base de données qui constituera ce sujet il s'agit aussi donc nous avons perdu le bâtir du décret on a perdu Nargis de mon côté je ne vois plus je n'entends plus alors on a un petit souci avec Nargis dans l'attente Anne si vous êtes toujours là j'ai eu d'autres questions pour vous oui Nargis je te laisse te reconnecter je te laisse reconnecter ta présentation mais je pose pendant ce temps là une question à Anne a-t-on une idée Anne a-t-on une idée de la manière dont seront dispatchés les 650 millions d'euros consacrés à la rénovation énergétique entre les différentes communes ne seront-ils sur demande ou selon des critères spécifiques à la manière de celle du CIPEREC par exemple alors non pour l'instant on ne connaît pas comme je l'ai dit la répartition mais vous aurez une intervention je pense ministérielle qui portera aussi sur ces sujets très bientôt donc ce sera précisé avant la fin du mois je pense d'accord et une autre question excuse-moi ou juste dans les comités justement dans lesquels les uns et les autres pourront participer d'accord une autre question existe-t-il une aide financière pour le suivi des consommations pour le suivi des consommations il y a une aide comme on l'a vu en ingénierie donc je pense que la FNCCR en parlera je pense qu'il y aura une aide en ingénierie de tous les acteurs qui ont été mentionnés dans la présentation pour vous accompagner dans ce suivi après l'aide financière elle-même je ne sais pas si certains dispositifs je pense peuvent aider et puis il y a des opérateurs là j'ai vu peut-être aujourd'hui il y avait des opérateurs pardon des distributeurs d'énergie qui peuvent également vous aider en donnant des données et transférer des données d'une plateforme à l'autre d'accord merci beaucoup alors on va revenir à Nargis donc faire partie donc je voulais juste préciser qu'il y aura aussi un soin particulier pour tout ce qui est interopérabilité de la donnée pour faciliter la prise donc la remontée de données pour les propriétaires et les occupants et de manière générale aussi pour le traitement de cette donnée et sur ce sujet donc pour le moment sur la plateforme ceci ce sera le visuel un exemple du visuel final donc ce à quoi ça va tendre pour le moment sur la plateforme vous pouvez trouver déjà des éléments notamment sur le planning prévisionnel de déploiement de la plateforme la présentation aussi du dispositif EcoEnergie et des retours d'expérience ensuite donc sur cette plateforme vous aurez aussi une foire aux questions donc cette foire aux questions elle sera ordonnée de manière à répondre aux questions par typologie de bâtis et également en fonction des différents cas qui peuvent poser question notamment le cas des parties des bâtiments non chauffés ou si on a des éléments techniques particuliers à considérer sur le BAT donc si on revient sur le planning de déploiement prévisionnel de l'application donc à partir de cette fin d'année il y aura déjà la possibilité de créer des comptes et donc d'attribuer les droits aussi donc si par exemple on souhaite confier à une entreprise ou à une institution tierce la charge de remonter les données c'est possible également il y aura donc à partir de février 2020 la possibilité de saisir les informations donc sur son patrimoine BAT ensuite à partir de mars 2021 on pourra normalement déjà commencer à saisir les données nécessaires au calcul des objectifs donc ce sera des objectifs à atteindre qui vont permettre ensuite d'avoir une trajectoire et donc de moduler la base de données et le suivi en fonction de l'objectif qu'on aura ciblé et donc on rappelle également que pour le calcul de ces objectifs bien sûr on a des valeurs par défaut qui seront proposées sur la plateforme et des valeurs de modulation qui permettront de faciliter ce calcul ensuite le lot 4 donc à partir du deuxième trimestre 2021 donc comme je l'ai dit à partir de normalement à partir de septembre il y aura cette obligation de renseigner et donc la base de données pour le suivi donc pour tous les assujettis et ensuite en 2021 donc on pourra normalement à la fin de cette année-là avoir des premières restitutions des les attestations qui sont délivrées également et donc ça permettrait de mettre des premières alertes si une mobilisation est concernée ou voilà si il y a un problème par rapport aux calculs qui ont été faits par rapport aux programmes voilà si vous avez des questions je vous l'écoute je vous l'écoute merci beaucoup Nargis alors il n'y a pas de questions pour le moment mais souvent les questions n'arrivent pas au même dans le même rythme donc merci pour ces précisions sur Opérate je propose qu'on passe à la présentation suivante donc Guillaume Guillaume Perrin de la FNCCR Guillaume je te donne la main voilà nous te voyons tu peux partager avec nous ta présentation alors tac 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 j'attends que ça s'allume dites-moi si vous voyez la présentation s'affichée on voit la présentation pas encore en plein écran alors ok désolé j'ai un petit truc qui a sauté j'en ai profité d'ailleurs il y a eu quelques questions qui ont été posées sur le chat pour y répondre via l'approche via le chat également notamment la question des aides à l'instrumentation qui avait été évoquée qui est bien couvert pour le programme Acté et je vais vous en parler tout de suite je recommence mon partage écran tac 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 voilà normalement vous voyez mon écran et vous le voyez même en grand écran si je ne m'abuse est-ce que c'est bon pour vous c'est parfait Guillaume tu peux y aller impeccable et bien bonjour à toutes et à tous effectivement moi je suis là pour vous parler du programme Acté qui a déjà été cité juste avant puisque effectivement c'est le programme centré pour accompagner les collectivités à la rénovation énergétique de leur bâtiment vous allez voir Acté il y a différents volets qui sont présents à la fois pour aider au financement à la fois pour aider aussi en termes d'ingénierie locale justement à passer à l'action avec des clés des charges des guides etc on va en parler juste dans un instant peut-être un mot pour commencer en me présentant donc moi je travaille à la FNCCR la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies donc on rassemble un peu plus de 850 collectivités adhérentes de tous types des communes des intercos des syndicats d'énergie des régions des départements des métropoles très très variées sur tous les territoires rurales comme urbains qui permet de rassembler grosso modo 60 millions d'habitants on travaille sur trois domaines l'énergie qui est le coeur de notre sujet aujourd'hui électricité gâche chaleur et froid énergie renouvelable efficacité énergétique réseau doué d'assayissement réseau numérique et une approche dans une logique d'économie circulaire avec une compétence déchée également qui permet d'accompagner toutes les collectivités on est une association 100% publique on a uniquement des collectivités en adhérentes et donc un financement qui est 100% collectivité qui nous permet d'accompagner les collectivités via trois rôles un rôle de représentation au niveau national il y a beaucoup de discussions je l'ai mentionné sur une question qu'on a vu passer tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait pour rassembler la décile à un niveau supracommunal donc ça se décide justement sur des discussions au niveau législatif c'est un des sujets en cours un rôle d'animation de filière en vous proposant effectivement des webinaires des journées d'études des rencontres présentielles quand la période le permet bien évidemment de manière à partager et à grandir et à co-construire tous ensemble ces sujets-là avec des guides et des charges et un rôle de conseil sans se substituer aux AMO pardon mais plus en conseil ponctuel sur des cas de vie très techniques économiques juridiques politiques organisationnelles de manière assez large sur comment est-ce que j'ai besoin de débloquer un petit aspect de mon projet je passe un coup de fil j'envoie un email à la FNCCR j'ai développé ces points-là parce qu'effectivement vous allez voir qu'on les retrouve un petit peu dans le côté acté alors je passe sur la rénovation énergétique pourquoi et comment ça je pense que le sujet a été assez mis en avant notamment sur tous les intérêts qu'on a on a beaucoup parlé du décret tertiaire et vraiment vu comme un côté incentive d'aideo à ce passage à l'action en disant en disant il y a le cadre qui peut être vu comme peut-être contrariant mais qui est plutôt un cadre qui nous permet de booster l'action le passage à l'action pour aider effectivement à avoir des gains financés sur la facture énergétique et des gains environnementaux au-delà du simple respect de la réglementation en tant que telle qui est assez intéressant et la question qu'on a c'est souvent que parfois on se trouve un peu démuni sur comment est-ce qu'on arrive à passer à l'action en disant pourquoi pas je comprends l'intérêt j'ai envie j'ai peut-être des compétences que je peux trouver à droite à gauche j'ai pas forcément le financement les demandes des collectivités sont très variées sur ce sujet là et c'est comment est-ce qu'on passe de cette idée de cette envie à l'action en tant que telle c'est un peu le but au final du programme acté sur ces sujets là on y reviendra peut-être plus sur la partie quand on présentera l'action des Alec en particulier qu'on retrouve sur préparer l'action passer à l'action et suivre dans le long terme son action pour plutôt me focaliser sur la présentation des programmes actés alors actés c'est un programme pour les collectivités comme je le disais au début de mon intervention c'est le seul programme qui est transverse à destination des collectivités pour tous les types de bâtis pour tous les types d'actions qui peuvent aider à la rénovation énergétique c'est l'un des seuls programmes avec un programme qui est porté par Leclerc notamment qui est porté par une fédération de collectivités et c'est le seul programme à notre connaissance en tout cas qui redistribue près de 90% des fonds aux collectivités permettant justement de faire vivre le tissu local à la fois côté collectivités à la fois aussi auprès de tous les acteurs qui participent à la mise en place des travaux je veux parler en particulier des entreprises des bureaux d'études de l'ensemble de ceux qui accompagnent les collectivités dans cette réalisation il y a deux axes dans Acté un axe qui est vraiment comment est-ce qu'on aide à monter à la connaissance comment est-ce qu'on passe au développement de cette compétence d'un point de vue intellectuel pratique réflexion efficace sur le terrain et ça c'est vraiment la logique du centre de ressources et un autre axe qui est comment est-ce qu'on finance le passage à l'acte à savoir j'ai une idée j'ai des envies je veux passer à l'acte mais j'ai besoin d'un petit coup de pouce financier pour aider à mieux quantifier les actions sur le centre des ressources des collectivités on a deux éléments principaux la bibliothèque c'est vraiment cette approche globale qui était mise en avant tout à l'heure à savoir que vous avez un centre de ressources qui est en construction continue donc il est déjà rempli il va continuer à évoluer évidemment au cours des prochaines semaines des prochains mois le programme acté dure à une durée jusqu'en décembre 2023 donc jusqu'en décembre 2023 il y aura des documents régulièrement qui seront présents sur ce bibliothèque là cahier des charges guide, simulateur MOOC, formation etc et l'autre aspect c'est la hotline le centre d'appui le centre d'accompagnement des collectivités qui est constitué par une adresse mail dédiée un numéro de téléphone dédié qui vous permet d'avoir des conseils directement pour aider à passer à l'action que ce soit des questions très générales des questions précises j'y reviendrai juste après le deuxième axe c'est l'aspect financement du passage à l'acte c'est vraiment comment est-ce que je passe à l'action quand j'ai déjà des idées par contre pour réaliser ces idées là j'ai besoin d'une aide dans le financement par exemple d'une étude d'un outil justement de suivi de mes consommations d'une étude patrimoniale qui me permet aussi d'intégrer évidemment les objectifs des décrets tertiaires voire même d'aller au-delà de manière à mettre tout ça en place donc c'est les appels la manifestation d'intérêts et les sous-programmes je vais y revenir juste après petit aparté sur les deux piliers philosophiques si je puis dire sur lesquels se fondent Acté un pilier de mutualisation un pilier d'action dans une stratégie de long terme et ça fera beaucoup écho à la présentation de la DRIEA que vous avez juste avant la mutualisation c'est de se dire que individuellement on a parfois des envies parfois des incompréhensions aussi quand on arrive à travailler ensemble on arrive à créer un projet qui soit économiquement techniquement beaucoup plus intéressant parce qu'il a une taille critique qui va permettre par exemple d'avoir des commandes groupées plus intéressantes donc d'avoir un effet levier prix intéressant que ce soit sur des équipements ou des prestations intellectuelles type bureau d'études des audits des choses comme ça etc et puis ça permet aussi de mutualiser une expertise à savoir qu'effectivement individuellement une commune seule n'a peut-être pas intérêt à développer un expert dédié pour le coup en revanche en se regroupant plusieurs communes plusieurs EPCI c'est intéressant de travailler à cette taille critique là pour pouvoir avoir un expert qui lui va avoir un temps plein justifié sur l'ensemble du patrimoine sur lequel il va travailler l'un des premiers pieds qu'on traduit dans Acter c'est donc de dire qu'une collectivité seule tout type de collectivité encore une fois ne peut pas candidater seule à Acter en revanche à partir de là on reste très ouvert on est comme on vient aussi du monde des collectivités nous directement la plupart de l'équipe en est issue et donc on reste pragmatique donc on n'a pas imposé de modèle en disant il faut absolument que ce soit trois EPCI deux communes une ALEC un syndicat d'énergie donc c'est vraiment à vous de définir quelle est la maille de mutualisation la plus adaptée par rapport à votre échelle projet qui est vraiment la plus porteuse à ce niveau là dans un cas ça peut être trois EPCI l'exemple que je vous ai donné trois EPCI deux communes un syndicat d'énergie une ALEC dans l'autre cas ça peut être une ALEC un PNR un PI une COMCOM etc dans l'autre cas ça peut être trois syndicats d'énergie dans un autre cas c'est un département une région avec un facilitateur au niveau d'une agence une ALEC par exemple au hasard donc vraiment tout est possible à vous de déterminer la taille projet ça c'est d'un point de vue qualitatif d'un point de vue quantitatif la même chose on n'a pas dit il faut 3000 bâtiments absolument au minimum dans chaque projet ou bien 325 000 habitants couverts par les actions présentes ou autres à vous aussi de nous définir quelle est selon vous la taille la plus adéquate d'un point de vue qualitatif qui je rassemble pour avoir cette critique technique économique et sur combien de bâtiments je choisis de prioriser mon action en vue des caractéristiques de mon territoire le deuxième élément qui était mis en avant la présentation de la DRIEA c'était effectivement l'approche holistique stratégie de long terme à savoir qu'on cherche et on voit que la philosophie du plan de relance va dans ce sens là en disant on cherche à atteindre les premières actions pour enclencher un peu la pompe la dynamique globale d'envie de passage à l'acte avant de chercher les actions de second rang en première action c'est la sensibilisation c'est la des questions d'équilibrage de vannes par exemple des travaux sur l'optimisation de la conduite de chaudière etc etc deuxième niveau et des éco-gestes évidemment des occupants deuxième niveau ça va être des travaux un petit peu plus consistants des isolations de fenêtres j'ai ma fenêtre ici c'est pour ça que je monte de ce côté-ci travail sur la toiture des éléments un petit peu plus importants en termes d'équilibrage des isolations au niveau des ouvrants des portes des fenêtres de manière plus générale et puis troisième niveau là on est sur une rénovation un peu plus ambitieuse on va vraiment passer à la rénovation énergétique par l'extérieur par exemple on va travailler aussi sur des éléments en lien avec les ENR etc que je résume en une image d'où le pommier quand même pour vous en parler quand on est effectivement face à des élus ou à des grands commençants de manière générale sur ce sujet-là on prend souvent cette image du pommier à savoir vous avez votre pommier un bâtiment avec des pommes qui représentent des économies d'énergie et vous allez commencer par dire je vais chercher les économies d'énergie les pommes qui sont directement accessibles j'ai pas d'équipement j'y vais au début j'ai envie de voir ce que ça donne donc je vais juste sur le pommier et je vais récupérer les différentes pommes une fois que j'ai rassemblé ces pommes-là donc avec mon premier niveau d'économie d'énergie je vais sur le marché je les vends et je me rends compte que j'ai des gains ces gains vont me permettre d'investir donc d'aller chercher un petit peu plus avec un investissement un peu plus supérieur des économies d'énergie qui se coûtent un peu plus cher donc au niveau du deuxième niveau et donc de mettre en place un escape ou très concrètement pour aller les chercher ou dit autrement grâce à l'argent que j'ai récupéré du marché des C2E travaux l'argent que j'ai récupéré des économies d'énergie générées sur ma facture je vais pouvoir aller investir sur un travail par exemple sur le changement du simple en double vitrage qui coûte un peu plus cher et ainsi de suite je récupère ces économies d'énergie les pommes de second niveau je vais au marché je revends gain en termes de C2E travaux gain effectivement en termes d'économies d'énergie qui me permet d'investir sur un escabeau plus grand de chercher les pommes de troisième niveau et ainsi de suite jusqu'à récupérer toutes les pommes au début j'ai fait ma photo que vous voyez du pommier c'est à dire mon audit global de mon bâtiment voire même sur une échelle ce qui est plus intéressant encore et ce qui est la philosophie du décret tertiaire de mon patrimoine de manière plus large donc je vois tous mes pommiers avec toutes mes pommes donc je peux situer toutes mes économies d'énergie et je crante mon action de manière effectivement à dire je commence d'abord par le premier niveau parce que ça me génère de l'intérêt du côté des élus ça me génère des retours sur investissement quand je peux moi défendre auprès de mon service financier en tant que collectivité ça permet effectivement d'engager la collectivité dans cette vision long terme qui est plutôt intéressante et bien productive et effectivement il y a un lien entre Acté qui va effectivement aider ce passage de quantification de l'action à la réalisation et c'est toute la dynamique du plan France France notamment avec la décide qui a été évoquée tout à l'heure il y a donc trois volets dans Acté le premier volet ce sont les appels à manifestation d'intérêt qui effectivement nous permettent d'avoir un accompagnement sur quatre postes précis un poste d'économe de flux qui va être un peu l'expert pour travailler sur l'amont la réalisation et l'aval en bonne interaction avec le conseiller en énergie partagée s'il y en a un déjà qui est sur votre territoire donc économe de flux s'il y a déjà un CEP il va plutôt se concentrer sur la partie ingénierie financière en particulier ingénierie juridique mais évidemment à chaque fois c'est aménageable selon les périmètres déjà couverts le cas échéant un poste qui va être outil équipement de mesure donc ça répond à l'une des questions des participants qui disaient comment est-ce que je peux être aidé pour quantifier les économies d'énergie de mon patrimoine grâce à des outils de mesure et de suivi un poste qui va être sur l'aide accompagnement aux audits aux stratégies pluriannuelles d'investissement les schémas directeurs immobiliers aussi qui sont des éléments qui permettent d'avoir cette vue globale des différentes actions à mener et puis un quatrième volet qui est l'aide au financement de la maîtrise d'oeuvre permettant effectivement de préparer l'action en amont c'est les trois premières lignes à la réalisation c'est la quatrième ligne de l'aide au financement de la maîtrise d'oeuvre donc comment ça fonctionne on a à peu près tous les deux mois un AMI qui est lancé qui dure trois mois donc l'exemple c'est le dernier qui est en cours actuellement c'est l'AMI Sequoia qui a été lancé le 1er juillet dernier qui s'est clôturé pour sa première session le 10 novembre il y a une petite coquille et non le 15 novembre qui a eu une deuxième session qui se clôture le 29 janvier on va lancer très prochainement un AMI dédié au patrimoine des collèges et patrimoine des conseils départementaux et des régions et en particulier des collèges et des lycées bâtiment de la santé également qui devrait le suivre très prochainement donc c'est sous l'affaire d'une dizaine de jours avec pareil une ouverture une clôture trois mois après et entre le moment de la clôture et l'annonce des résultats donc le repos que vous avez il s'écoule un tout petit peu moins d'un mois donc on essaie d'être le plus rapide possible pour laisser le plus de temps possible pour réaliser les actions par rapport à la durée du programme acteur en tant que tel et on continue ensuite sur un certain nombre de patrimoines bâtiments communaux les DROM qui ne sont pas obligés aujourd'hui culture et un AMI un petit peu plus large donc il y a entre 5 20, même 30 millions d'euros sur ces AMI là qui permettent de financer tous ces axes là les sous-programmes j'en dis à moi également alors là l'approche est différente c'est à dire qu'on est sur du patrimoine qui nécessite un cadre d'accompagnement beaucoup plus précis c'est difficile de l'inclure dans une approche vraiment d'AMI d'appel à projet de manière plus large donc on va labelliser un certain nombre de bureaux d'études en France qu'on va payer pour le coup pour proposer aux collectivités qu'on aura pré-identifiées sur deux sujets je vais y revenir juste après un audit gratuit deux jours de formation un guillemier à disposition et effectivement une analyse plus fine d'agir sur les deux types de patrimoine les deux patrimoines en question ce sont les piscines communales intercommunales et les bâtiments classés en l'occurrence donc vous voyez que c'est deux cibles sur lesquelles on a des objectifs assez intéressants à aller remplir les piscines étant assez anciennes une bonne trentaine d'années en âge moyen en tant que tel les bâtiments classés effectivement c'est une approche très très précise par rapport au périmètre historique dans lequel ça se situe c'est pour ça qu'on a mis ça sous des formes de sous-programmes et non d'appels à manifestations d'intérêts et l'outline des collectivités j'en parlais juste avant c'est donc l'idée de vous apporter un soutien par un numéro de téléphone dédié qui sera communiqué début décembre un mail dédié qui existe déjà la voie de technique économique juridique ce soit des questions très larges en disant je suis une collectivité j'ai envie de travailler sur la rénovation énergétique mais par quoi je commence ça vous apporte des éléments de réponse ou au contraire quelque chose de très précis dans mon contrat de performance énergétique je voudrais travailler plus précisément sur le corridor prix qui nous permet de déclencher ou pas tel ou tel bonus ou malus comment est-ce que je peux faire au vu de tel contrat etc. pour conclure sur Acté deux derniers slides et je réponds aux différentes questions vous voyez que le parcours il est assez bien tracé je suis une collectivité ou bien j'ai besoin d'une aide pour passer à l'action que ce soit pour un poste ce poste d'expert en économie d'énergie qui est l'économe de flux cette dynamique de connaissance de mon patrimoine avec les audits avec la mesure active des compteurs etc. donc là il y a deux sujets les AMI en me regroupant avec d'autres acteurs de mon territoire ou les sous-programmes et tous les éléments ce ne sont pas des besoins qui sont exclusifs les uns des autres bien au contraire ou bien j'ai une question parce que je bloque sur un point ou bien j'ai besoin juste d'en savoir plus sur comment je passe à l'action et bien c'est le but de la cellule de soutien la cellule de support ou bien j'ai besoin d'utiliser un des outils du programme Acté donc vraiment dans cette bibliothèque j'ai besoin d'un cahier des charges j'ai besoin d'un guide particulier de mise en place de cette compétence là ou de connaissance des différents outils de financement j'ai besoin d'une formation dédiée j'ai besoin effectivement d'assister au MOOC ou d'utiliser des outils de simulation qui sont en cours de mise en place pour faire un premier une première simulation de mon patrimoine j'accède librement en ligne aux ressources du programme toutes les collectivités sont évidemment éligibles de base à l'accompagnement du programme Acté donc il ne faut surtout pas hésiter à analyser à s'intéresser à travailler sur le sujet vous voyez je vous ai mis l'AMI Sequoia qui est bien clôture au 10 novembre pour la première session et au 29 janvier pour la seconde je donne les quatre lignes que j'ai détaillées juste avant avec les taux d'aide maximum par membre du groupement encore une fois le plafond aussi qu'on a mis en place des taux d'aide qu'on a voulu assez ambitieux parce qu'on sait que c'est maintenant qu'on a une envie après les municipales les intercommunales de passer à l'action donc on a voulu vraiment pousser au maximum les groupes pour la réalisation par les collectivités de leurs projets de rénovation énergétique je précise aussi que lorsque vous êtes lauréat victorieux si je puis dire de plein de succès d'un appel à manifestation d'intérêt qui est donc financé par un programme C2E encore une fois vous pouvez aussi et c'est bien le but aller chercher des C2E travaux une fois que vous passez à l'action les deux sont pas antinomiques bien au contraire le but des programmes C2E si je résume la philosophie en une phrase c'est justement de générer des C2E travaux et de faire vivre le marché des C2E travaux qui est la majorité des C2E en France donc vous voyez vous avez tous ces plafonds qui sont là et vous retrouvez évidemment le cahier des charges en cliquant sur le lien juste après tous les acteurs peuvent condimenter les collectivités et leurs accompagnants par exemple les ALEC les SPL etc il faut au moins une collectivité dans le groupement ça c'est une exigence qu'on a de la part de la structure du programme acté et encore une fois à vous de nous faire part de la taille d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue quantitatif qui vous semble la plus adaptée je termine peut-être juste par un point sur le calendrier prévisionnel du déploiement du programme acté donc qui se termine en décembre 2023 vous voyez qu'on a mis un maximum d'AMI appel à projet sur les 6 mois qui viennent pour laisser justement le temps maximum aux collectivités derrière pour déployer leurs actions donc on vient de clôturer il y a 2 jours la vague la première vague et la première session on va éviter le vocabulaire de vague en ce contexte particulier de l'appel à manifestation d'intérêt CQOIA donc pour les bâtiments communaux avec une part d'intercommunal qui peut être mis dedans la deuxième aura lieu début 29 janvier 2021 on va lancer très prochainement un AMI sur les collèges et les lycées qui sera très vite suivi d'un AMI sur les bâtiments de la santé EHPAD maisons de santé etc et puis on continuera avec les prochains AMI avec un focus encore une fois sur les écoles par rapport aux bâtiments communaux culture et parcs nationaux etc les sous-programmes seront lancés courant décembre voilà pour vous dire quelques mots sur le programme acté vous avez une entrée unique qui est la porte d'entrée vraiment qui permet d'avoir accès à tout le monde c'est acté atfnccr.asso.fr et vous avez l'hyperlien disponible je suis à votre disposition pour toute question Merci beaucoup Guillaume et il y a effectivement des questions donc la première tu as répondu en même temps qui était pour bénéficier d'acté la collectivité doit-elle adhérer à la FNCCR donc non ce n'est pas indispensable toute collectivité peut postuler une autre question nous avons engagé depuis septembre un audit énergétique des bâtiments communaux pouvons-nous encore postuler à l'AMI alors vous avez du coup déjà mis en place si je saisis bien votre demande le financement est déjà acté si je puis dire de votre côté sur l'audit en tant que tel il est très probable que dans les recommandations de l'audit il y a des éléments qui vous disent il faut travailler sur l'instrumentation donc oui vous pouvez postuler acté pas sur la partie audit puisque vous l'avez déjà financé vous avez bloqué une ligne sur ce sujet là effectivement la première session est déjà clôturée en revanche sur les autres lignes économes de flux la partie effectivement notamment de suivi avec les différents outils vous pouvez y accéder évidemment la maîtrise d'oeuvre aussi donc oui il n'y a pas de soucis si les actions sont déjà lancées que vous soyez grande commençant avec aucune action ou qu'en contraire vous avez déjà mis des actions en place vous êtes bienvenu sur la dynamique actée sur les outils qui ne sont pas déjà financés par vous ensuite est-il possible de candidater à l'AMI-Séquoya sur d'autres actes si vous avez déjà commencé à travailler je vois que la réponse se fait en même temps quelqu'un de mon équipe Amaury Fievès qui travaille dans Acté qui répond en même temps au chat il n'y a pas de soucis c'est tout à fait possible mais les participants ne voient pas forcément les questions du chat c'est pour ça que c'est bien de pouvoir aussi redonner la réponse aussi voilà bonjour si nous signons une convention avec le SDESM de Seine-et-Marne pouvons-nous proposer un projet de demande à l'AMI pour une rénovation énergétique pour la deuxième session alors tout à fait après la grande dynamique alors attendez je réfléchis c'est une convention etc donc vous pouvez alors si le SDESM a déjà mis en place une dynamique autour de l'accompagnement des communes dans la rénovation énergétique dans le cadre d'Acté du coup vous vous inscrivez dans cette candidature de manière globale c'est une réponse qui est valable alors là c'est l'exemple du SDESM très particulier mais c'est valable de manière générale si en revanche ça n'est pas le cas sur ce sujet là vous pouvez candidater avec d'autres communes intercommunalités à un dépôt de dossier acté alors je crois qu'il y a Marc Boitelle aussi qui peut réagir sur le sujet qui fait partie du SDESM et qui peut compléter les différentes réponses que je fais aussi notamment sur les aides je vois qu'il y a une autre question Marie-Laure oui tout à fait le programme Acté est-il cumulable avec les aides dédiées à la collectivité quand elle est adhérente au SDESM et je suppose aussi à un autre syndicat d'énergie la question est valable pour toute commune interco-adhérente à un syndicat d'énergie dès lors que ça ne recoupe pas le même périmètre oui évidemment il n'y a vraiment aucun souci sur ce sujet là sachant aussi qu'il y a un élément qui est intéressant c'est que les aides d'Acté c'est un programme donc on n'est pas soumis à l'encadrement européen on ne s'est pas considéré comme une subvention en tant que telle puisqu'on se finance nous sur le marché privé auprès des grands énergéticiens donc c'est intéressant aussi de se dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité de cumul des aides puisque ce n'est pas une aide au sens subvention en termes européens etc en tant que tel donc évidemment vous avez tout intérêt à vous boucler votre plan de financement dans cet accompagnement là avec différentes aides qui sont disponibles évidemment alors pour le moment c'est tout pour les questions Guillaume merci beaucoup je vois que j'ai juste une intervention sur le simulateur où effectivement il est alors il est juste annoncé pour le moment sur le site et il sort je ne sais plus si c'est vendredi ou la semaine prochaine il faut juste que j'ai pas eu le temps de dépiler encore tous mes emails je rentre de congé ce matin tout juste donc c'est ou ce vendredi ou sous 8N globalement qui sera disponible en libre accès pour tout le monde ce simulateur pour information il vous permet en rentrant sur un type de bâtiment quatre caractéristiques d'avoir très vite un premier niveau de conseil sur le type d'action de rénovation énergétique que vous pouvez faire et sachant que c'est le premier simulateur on en a encore deux autres qui sont en chantier en ce moment qui sortiront dans les prochains mois plus des typos de bâtiment beaucoup plus particulières mais on en reparlera dans quelques semaines ou quelques mois toujours à votre disposition Très bien nous ferons passer l'information de toute façon on ne pourra pas hésiter à nous l'envoyer merci beaucoup Guillaume pour le moment les questions s'arrêtent mais ça peut continuer donc je vais passer la parole à Sophie Labrousse de l'agence locale West-Esson donc Sophie si tu veux bien partager ton écran avec nous pour ta présentation la parole est à toi bonjour on ne reçoit pas encore pour le moment ton partage d'écran mais c'est en train de se faire ça arrive on voit on voit le partage d'écran là encore en plein écran mais c'est pas grave Sophie tu peux commencer peut-être allô vous m'entendez ? oui on t'entend très bien oui bonjour merci Marie-Laure bonjour à tous donc mon intervention va porter sur l'accompagnement des collectivités qui est assurée par les ADEC et puis particulièrement une mission qui a été abordée qui s'appelle la mission de conseil en énergie partagée pour être appelée aussi puisque c'est un peu le mot qui a été énormément énoncé un service mutualisé de conseil en énergie aux collectivités pour les accompagner dans l'élaboration de leur stratégie de performance énergétique de leur patrimoine donc à l'ALEC West-Esson on en a actuellement quatre il y a quatre personnes qui se publient de ce projet et je souhaitais déjà introduire en disant que j'interviens pour le compte de Philippe Gadouin qui s'excuse parce qu'il est mobilisé sur une autre formation aujourd'hui voilà c'était important il me semble de rappeler comment les ALEC sont positionnés actuellement nous à l'ALEC West-Esson et de manière générale on est on se considère comme et on est un soutien privilégié à la transition énergétique des intercommunalités donc on est au cœur de l'écosystème de la transition énergétique de l'Ouest-Essonien pourquoi l'Ouest-Essonien parce que les quatre intercommunalités qui adhèrent à l'ALEC sont la communauté Paris-Saclay la communauté de commune du Pays du Nord la communauté de commune du Dourdanais en Murpoix et la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Esson c'est-à-dire les quatre intercommunalités qui couvrent l'Ouest-Essonien nous intervenons comme le présente la slide actuellement sur deux cibles particulières les particuliers avec effectivement une mission d'info-énergie faire maintenant de plus en plus qualifiée qui s'adresse évidemment aux cibles et les particuliers au général mais qui répond à des problématiques particulières comme les copropriétés et la précarité énergétique et les collectivités c'est donc ce qui nous rassemble aujourd'hui on s'inscrit et de plus en plus évidemment en cohérence avec le programme structurant la politique structurante d'ambition climatique des territoires qui sont les plans climat donc le périmètre d'intervention j'en ai rappelé vous avez là quelques chiffres concrètement compte tenu de notre mission au conseil en énergie nous pouvons intervenir et nous intervenons nous pouvons intervenir auprès de 90 communes qui sont des communes qui font moins de 10 000 habitants par rapport effectivement au cahier des charges historiques du conseil en énergie par rapport mais on ne se prive pas compte tenu de la proximité qu'on a avec les communes avec lesquelles nous avons armement éventuellement d'intervenir de soutenir d'accompagner les communes de plus de 10 000 habitants dans le cadre de leur stratégie patrimoniale donc voilà donc deux enjeux prioritaires soutiennent la mission actuelle de la LEC West-Eson qui comprend 12 salariés l'intensification de la rénovation énergétique des bâtiments existants et l'accompagnement donc sur effectivement des cibles comme je l'ai donc évidemment outre les espaces fer évidemment l'accompagnement des copropriétés le soutien à la précarité énergétique mais également et on pense que c'est effectivement l'accompagnement à la mise en place des plans climat au maillon le plus fin c'est à dire au maillon communal parce qu'effectivement on considère que les communes et les élus aussi considèrent que les communes c'est des maillons qui est acteur de la mise en place de la transition énergétique puis il y a le plan climat encore faut-il qu'il soit décliné avec un certain nombre de le cadre réglementaire du conseil en énergie partagé je ne vais pas le rappeler mais bon je pense que on en a déjà pas mal parlé nous effectivement on intervient le cadre réglementaire il est cadré par deux par deux par le texte la loi de transition énergétique et de 2015 qui constitue encore et toujours notre feuille de route enfin la feuille de route réglementaire que l'on effectivement que l'on déploie pour pouvoir accompagner les communes c'est à dire les agents et les élus sur la mise en oeuvre de la transition énergétique sur leur patrimoine donc avec la règle des trois fois 30 pour simplifier trois fois 30 à l'horizon 2030 et le décret tertiaire qui est donc bien arrivé que je ne vais pas réaborder puisqu'il a été largement abordé et présenté lors de ce webinaire pour rendre très très opérationnel notre façon de travailler j'ai repris pour une commune mais on en a bien sûr de nombreuses communes comment on intervient dans la durée auprès des communes et vous allez voir sur ce slide qu'effectivement on intervient sur plusieurs années et que c'est indispensable une phase de rencontre d'écoute certes des agents mais des élus locaux pour les convaincre de s'engager sur la rénovation de leur bâti et pour s'inscrire in fine en cohérence avec le plan climat de leur territoire sur lequel ils deviennent acteurs et d'autant plus que pour le coup s'ils s'inscrivent s'ils engagent leur patrimoine dans la transition énergétique du coup ils répondent à un des enjeux majeurs d'exemplarité qui est on le sait tous un volet majeur de la mise en œuvre des plans climat donc une phase de rencontre et d'écoute je n'oserais dire mais en fait je le dis quand même c'est une phase indispensable et elle n'est possible que parce qu'on est au plus près du territoire on travaille dans la dentaire on est en local agence locale donc on est tout le temps sur le terrain auprès des agents et des élus que l'on rencontre entour et encore pour qu'à un moment effectivement eux-mêmes en tout cas un élu référent s'approprie la question et soit convaincu qu'il a besoin de s'engager sur sa question de transition énergétique donc non seulement il devient un ambassadeur pour l'extérieur il devient un ambassadeur pour l'ensemble des élus communaux et du coup les choses deviennent relativement simples je veux dire relativement parce qu'il faut toujours beaucoup d'énacité mais effectivement ça porte ses fruits je vais vous le montrer deuxième étape une étape d'observation d'analyse encore et toujours de conviction donc on a des outils pour compter on est sur le terrain on identifie les compteurs on compte voilà et donc on est capable très très vite de pouvoir faire des bilans progressivement de pouvoir faire des bilans et donc du coup d'être en conformité avec ce qui est exigé dans le décret tertiaire qui est à un moment le fait qu'il va falloir mettre sur des plateformes les résultats compte tenu de ces bilans on est capable effectivement d'organiser donc de donner du sens sur un plan d'action qui sera forcément un plan d'action pluriannuel avec la définition de travaux et de plans d'action et donc d'accompagner les communes sur ce plan pluriannuel d'investissement les financements à identifier pour pouvoir co-financer le travail co-financer les travaux etc. évidemment ce travail-là se fait à pire un mètre constant je le répète parce que pour nous c'était une évidence depuis le début il est clair qu'au départ nous sommes effectivement des ingénieurs ou des termiciens donc on travaille quand on veut être en mesure de piloter ce que l'on fait d'abord il faut savoir de quoi on part au départ et ensuite y compris dans la phase de combustion d'être capable de dire qu'on travaille en périmètre constant donc de ne pas établir des biais au fur et à mesure d'un travail qui se fait je vous l'ai dit dans la durée donc c'est assez fondamental alors voilà les trois stats qui viennent montrent comment effectivement concrètement notre travail se matérialise et donne des résultats et en gros c'est quoi les plus de l'accompagnement dans la durée et bien concrètement effectivement on est en mesure de répondre à un des enjeux majeurs qui est la sobriété donc là vous avez effectivement un retour d'expérience sur une commune qui montre comment le conseil que l'on donne et donc les actions qui sont mises en place parce qu'il y a eu la conviction qui permet de réduire notablement effectivement la consommation d'énergie sur l'éclairage public et donc le coût qui est sur l'éclairage public donc vous voyez qu'en l'espace de quatre ans les réductions sont notoires on n'est pas sur du final on est sur du notoire mais c'est parce qu'on a été dans la durée qu'on est un tiers de confiance dans la durée deuxième retour d'expérience sur notre commune avec un groupe scolaire sur lequel effectivement notre accompagnement qui est passé par des recommandations sur des choses qui peuvent paraître assez simples au début arrêter la chaudière au bon moment réguler bref éventuellement mettre en place des dispositifs d'efficacité énergétique sans forcément avoir à changer même si ça peut être bien à changer la chaudière peuvent réduire effectivement notamment les consommations sur des périodes sur lesquelles il n'y a pas besoin d'en avoir troisième exemple et c'est important qu'on le dise en troisième du coup compte tenu de tout ce travail que l'on mène d'abord sur la sobriété et sur l'efficacité énergétique alors on est en mesure de convaincre les communes les agents les élus ensemble sur les enjeux de pouvoir l'opportunité de pouvoir produire effectivement d'installer les productions d'ENR et qui s'inscrivent évidemment en cohérence avec le contexte voilà donc c'est important de le dire parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs la production d'ENR c'est très très bien ça peut être très opportun mais ça ne se justifie qu'à partir du moment où on a déjà travaillé on a bien analysé le contexte et que la meilleure énergie c'est quand même celle qu'on ne produit pas et ce travail de pédagogie qui préfigure quand même la loi qui crame la loi de transition énergétique de 2015 c'est quand même assez fondamental à rappeler tout ça pour dire que finalement la valeur ajoutée de l'ALEC avec ce que je vous ai expliqué permet de piloter la loi de transition énergétique adaptée à son patrimoine donc oui on est capable avec la commune d'inscrire le travail qu'elle construit sur son patrimoine énergétique dans le cadre d'une trajectoire qui fait sens qui prend sens qui fait sens et qui est partagée par l'ensemble de l'exécutif et l'ensemble des partenaires sur le territoire donc vous avez des retours d'expérience là anonymisés bien évidemment l'autre sujet qui n'est pas des moindres c'est qu'effectivement la valeur ajoutée d'ALEC finalement avec ce qu'elle fait elle permet de maîtriser le budget énergie vous avez là typiquement des plantes que l'on peut être amené à proposer aux communes pour leur montrer qu'évidemment avec le travail que l'on conduit avec elles non seulement elles vont réduire leurs émissions de CO2 non seulement elles vont réduire leurs émissions de l'électricité vous avez là les kilowatts par an avec évidemment les ratios par habitant puisque c'est souvent un sujet qui est un indicateur qui est considéré comme pertinent mais surtout elles vont et là pour le coup non seulement elles vont à défaut de diminuer au moins plafonner la consommation d'énergie d'où l'importance effectivement de travailler à périmètre constant parce que ce qu'on ne dira pas assez c'est que ce travail-là nous permet surtout aussi aux communes de ne pas avoir un budget énergique qui explose parce que vous savez comme moi que le coût des énergies explose et que donc si elles ne font rien leur coût énergétique donc la part de l'énergie dans leur budget qui est souvent déjà très mal menée explose donc à défaut de pouvoir diminuer même si effectivement aussi on diminuer les coûts à défaut ce travail de rationalisation permet de maîtriser le budget énergie de façon très très opérationnelle très très maintenant donc des résultats tangibles je le dis je le dis là vous avez des retours d'expérience donc nous ce qu'on dit c'est que c'est très réalisable donc voilà et donc en fait ce travail que l'on conduit permet de donner un sens plutôt positif et optimiste à la transition énergétique donc je reprends un peu les paroles de Guillaume que je remercie c'est réalisable c'est possible et c'est déclinable ensuite sur d'autres périmètres voilà et donc du coup je conclurai cette présentation en rappelant en synthétisant les conditions nécessaires qui sont les conditions nécessaires pour pouvoir mettre en oeuvre cette transition énergétique de façon très opérationnelle et qui sont à notre sens des valeurs qui sont apportées en tout cas des conditions apportées par les ALEC que nous on peut apporter on a résolument une organisation qui est très agile qui nous permet effectivement de conseiller de recommander d'aider à piloter qui se formalise par trois facteurs évidemment une sensibilisation c'est clair une communication c'est clair mais de plus en plus une capacité à convaincre et une appropriation par les agents c'est sûr par les élus communaux c'est sûr et par tous les élus communaux donc ça devient un vrai projet politique local une expertise transvers dans la durée évidemment des conseillers énergie mais aussi des conseillers dont la compétence historique est une compétence plutôt dans le domaine de l'énergie et de la thermique mais qui sont des gens qui effectivement travaillent avec tout seul enfin avec d'autres au sein de la commune au sein de l'agence ou avec des partenaires sur toutes les questions de mobilisation de mobilisation sur les questions de fundraising quand il faut en trouver de montage de projet enfin concrètement on ne travaille pas tout seul et on essaye de rassembler systématiquement tant qu'on peut sachant qu'on travaille en soutien permanent avec les collectivités avec les EPCI par exemple et puis troisième point important une amélioration continue qui est effectivement pour moi enfin qui est pour nous notre capacité donc du coup à réajuster à dialoguer pour réajuster pour trouver des solutions ce qui nous permet effectivement de rappeler la deuxième condition nécessaire les ALEC elles ont résolument le sens du résultat ça c'est vraiment un pari important et je pense que c'est particulièrement cohérent avec ce que demandent les politiques maintenant je pense évidemment à ces politiques sur le tertiaire mais aussi sur l'info énergie voilà et concrètement nous ce qu'on voit c'est que le fait que l'on mette en regard ce travail sur le patrimoine énergétique le patrimoine des communes donc le pilotage de la performance énergétique des communes en cohérence avec leur plan climat des élus ça fait sens pour eux voilà et donc cette cohérence là au maillon communal ça donne voilà ça donne une certaine forme de dynamique qui est voilà qui est plutôt assez positive pour finir bon voilà c'est pour synthétiser un peu tout ce que j'ai dit sur la valeur ajoutée des ALEC on se définit comme une courat de transmission un courat de transmission entre les EPCI qui portent une partie des politiques publiques de la transition énergétique les fonds climat les PLH et les communes en apportant effectivement une grande proximité je l'ai dit une agilité et un travail dans la durée donc une pérennité et en apportant des des compétences comme la capacité à effectivement installer une mobilisation inclusive faciliter convaincre être médiateur au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème territorial voilà je vous remercie j'ai mis en dernière slide la le coordonné de Philippe Gadouin qui est donc le référent conseiller en énergie et collectivité que certains connaissent sûrement j'ai regardé les participants voilà qui se tient à votre disposition avec son équipe pour pouvoir répondre à vos questions et puis pour montrer comment le conseiller en énergie a été précurseur en fait je dis modestement de ce qui se met en place là avec le décret tertiaire et la transition énergétique merci merci beaucoup Sophie présentation très complète merci beaucoup et il y a quelques questions première question y a-t-il des ALEC ou un autre organisme dans le Val d'Oise du côté de Cergy Sarcelles Montmorency à ma connaissance il n'y a pas d'ALEC dans le Val d'Oise il y a Solia mais je ne pense pas qu'il travaille sur le patrimoine voilà mais je ne sais pas je ne pense pas qu'il n'y a pas d'ALEC dans le Val d'Oise en fait je pense que je suis en contact avec quelqu'un qui souhaitait remonter exactement donc pour le moment effectivement il n'y en a pas et juste pour compléter oui donc les ALEC ne couvrent pas encore tout à fait tout le territoire francilien je peux vous inviter à aller sur le site de la REC à la rubrique du réseau du réseau actif pour voir ce qui est déjà couvert autre question pouvez-vous clarifier l'articulation entre les ALEC et le programme acté alors les ALEC elles ne porteront pas toutes seules un programme acté les ALEC peuvent être faire partie du groupement d'un programme acté qui opère à l'Asie une des conditions nécessaires et c'est normal c'est que la collectivité une ou plusieurs collectivités soient porteuses partie prenante d'un programme acté nous compte tenu de la proximité qu'on a avec des collectivités dont je vous ai parlé qui sont adhérentes de l'ALEC on peut être amené à répondre avec avec une collectivité qui va s'emparer du sujet de façon plus intensive que voilà donc c'est ce qui va se passer quoi concrètement on ne remplace pas le programme acté bien évidemment mais on est on s'inscrit dans l'écosystème qui doit qui peut répondre à un programme acté à partir du moment il y a une volonté affichée et peut-être pour compléter on a des candidatures sur ces coïens on a commencé à dépouiller un petit peu ce qui nous soit arrivé le 10 novembre on a effectivement des candidatures de ces plaques qui sont sur le territoire francilien mais il n'y a pas encore tout le monde donc il est toujours temps de répondre à la deuxième session pour le coup de fin janvier et réfléchir sur ce sujet là oui d'accord merci autre question les ALEC sont-elles compétentes sur les chaufferies bois les ALEC peuvent être compétents dans les chaufferies bois à partir du moment les ALEC sont agiles donc à partir du moment où on identifie qu'il y a des opportunités pour pouvoir développer des chaufferies bois on peut être amené effectivement on se forme sur ce sujet donc concrètement chez nous oui c'est le cas parce que je vous ai parlé je vous ai parlé effectivement d'un programme ENR de panneaux photovoltaïques qui ont été installés suite à l'accompagnement que l'on a conduit voilà parmi les autres programmes qui ont cours il y a effectivement un programme chaudière bois et concrètement pour pouvoir identifier l'opportunité de pouvoir développer la filière bois qui n'est pas très très développée en Ile-de-France on s'est formé pour ça on n'est pas des gens hyper ultra compétents mais enfin on a beaucoup de compétences et en tout cas on est capable de rassembler la compétence nécessaire à partir du moment où on identifie un besoin voilà et à partir du moment où l'opportunité soit présente d'accord avez-vous des demandes d'accompagnement par les PME et TPE de manière considérable alors les PME et les TPE sont historiquement pas dans le champ de nos bénéficiaires mais c'est typiquement quelque chose que l'on peut être amené et sur lequel on discute notamment avec Paris-Saclay et on pourrait effectivement devenir compétent sur on pourrait réfléchir à une offre à une offre à une mission qui s'inscrit dans le cadre de nos compétences pour accompagner les collectivités dans les entreprises peut-être plutôt à titre collectif j'aurais tendance à dire nous les ALEC sont des associations qui développent un intérêt général donc on ne fait pas de la prestation on travaille sur les missions d'intérêt et donc on intervient plutôt sur les territoires en soutien des territoires donc si les territoires par exemple considèrent qu'ils se voient une responsabilité et ça peut être le cas dans le cadre de leurs compétences je pense aux EPCI effectivement d'accompagner des zones d'activité pour pouvoir aider accompagner les acteurs à améliorer la performance énergétique de leur patrimoine alors là on peut se positionner et on prend en sorte d'être qualifié en termes de ressources et de compétences pour le faire d'accord quel appui pour créer une ALEC notre coordination associative insiste pour qu'une soit créée dans notre territoire mais il y a des freins dans certaines communes peut-on avoir votre appui pour convaincre l'appui il faut excuse moi la question c'était quoi quel appui un appui pour au niveau j'imagine de certaines communes qui ne sont peut-être pas encore convaincues en fait de l'intérêt d'une ALEC sur son territoire moi je pense qu'il faut trouver des alliés en fait les ALEC sont les associations sous gouvernance d'élus locaux donc on existe uniquement parce que des élus ont considéré que des élus locaux ont considéré que c'était intéressant d'avoir un outil qui était mutualisé et solidarisé c'est ça l'intérêt donc de ce point de vue là effectivement c'est important d'avoir des élus convaincus qui vont pouvoir et qui vont jouer le rôle d'ambassadeur la deuxième question qui se pose c'est à quel maillon compte tenu effectivement de l'articulation de la mise en œuvre enfin de l'articulation de la politique de transition énergétique les EPCI jouent un rôle clé donc c'est important d'avoir des élus au sein des conseils communautaires qui sont convaincus et qui vont ensuite convaincre les autres de l'intérêt d'avoir un outil mutualisé et solidarisé après nous on se tient et nos élus nous se tiennent à disposition des gens et d'autres élus qui seraient intéressés mais qui auraient besoin d'avoir plus d'arguments pour pouvoir dans le cadre d'une réunion alors ce serait visio une rencontre présenter l'intérêt d'un outil mutualisé et de montrer ce que ça a comme intérêt par cet outil là en termes de services apportés en termes de réactivité et en termes de coûts aussi parce que c'est encore une fois un service un outil mutualisé et solidarisé donc moi j'ai la présidente par exemple d'autres élus du bureau sont à la disposition d'autres élus pour leur présenter l'intérêt d'un tel outil donc juste une précision effectivement il n'y a pas d'ALEC sur du côté du côté de Cergy mais c'est effectivement il y a Solia qui a des conseillers faire sur ce terrain et couvre ce territoire et Solia est également un conseiller une mission de conseil en énergie partagée dans le Val d'Oise et plus particulièrement dans les intercommunalités signataires du dispositif CEP dans le PNR du Vexin français ce sont quelques précisions qui ont été apportées on retrouve également une carte des ALEC sur le site du réseau du réseau flamme on vous mettra également cette précision et pour la Seine-et-Marne le Seine-et-Marne-Environnement nous précise que certaines ALEC viennent effectivement déjà auprès des TPE et PME dans la mesure où c'est une cible du service d'accompagnement à la rénovation énergétique donc ça complète la réponse de Sophie effectivement sur ce sujet là donc voilà les ALEC peuvent accompagner tout type de porteurs de projets n'hésitez pas à les consulter et puis n'hésitez pas à nous faire remonter vos envies vos besoins de création d'ALEC à la fois aux ALEC à la fois à l'AREC à la fois au conseil régional voilà c'est toujours intéressant si on peut vous aider à apporter ce projet on le fera volontiers Sophie merci beaucoup pour ta présentation merci d'avoir répondu aux questions je vais maintenant passer la parole à Mériadec Colanier qui est déléguée générale du GCCP et qui va nous parler maintenant des entreprises puisqu'effectivement on a vu ce matin qu'il y avait tout un environnement assez favorable pour démarrer des travaux de rénovation énergétique et ces travaux vont être réalisés par des entreprises donc Mériadec la parole est à toi et tu peux partager ton écran quand tu veux très bien merci Marie-Laure je vais partager mon écran tout de suite voilà c'est bon bonjour à toutes bonjour à tous tout d'abord je dois vous dire que je suis très heureux de participer à ce webinaire lorsque Marie-Laure lorsque la REC nous a proposé de participer à ces travaux nous avons tout de suite dit oui parce que je dois vous confesser que nous les gens du bâtiment les gens de la construction nous sommes des gens passionnés par l'acte de construire mais peut-être pas des très bons communicants donc on a souvent du mal à nous présenter et donc cette participation à ce webinaire est la bienvenue alors il m'est demandé de présenter l'offre travaux sur le territoire et en particulier sur le territoire francilien alors je vais partager cette présentation en trois points la première je vais vous présenter nominemment les entreprises de travaux sur le territoire francilien vous dire à quoi l'entreprise s'engage vis-à-vis du maître d'ouvrage public ou privé public en ce qui nous concerne aujourd'hui et enfin je ne résiste pas à vous dire que la recherche de performance énergétique est compatible avec la mise en valeur du patrimoine voilà je vais donc entamer le premier point voilà quelques logos d'entreprises qui agissent sur le territoire francilien il y a là-dedans des entreprises de type PME donc des entreprises qui vont de 10 à 200 salariés on va dire il y a des majors dont vous reconnaissez les marques Bouygues et Fage ainsi et puis il y a des ETI alors des ETI c'est des entreprises de taille intermédiaire que l'on situe globalement aux alentours de 1000 personnes des entreprises comme Alas PB ou des entreprises travaux telles que la CRAM qui appartient en réalité au groupe d'Alpia ou l'entreprise Rougnon par exemple qui sont donc des entreprises qui appartiennent à un propriétaire donc il y a un patron là-dedans et ce sont des entreprises qui sont souvent aujourd'hui dans la deuxième troisième ou quatrième génération de dirigeants je veux dire par là c'est que ce sont des entreprises qui ont une réalité physique ce sont des entreprises qui sont là depuis 10 ans 20 ans 50 ans un siècle voire plus et qui ont une formidable résilience pourquoi je vous dis ça parce que nous les entreprises nous agissons dans le cadre d'une réglementation technique qui est devenue thermique et qui l'an prochain deviendra une réglementation de résultats de performance énergétique ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui se décident comme ça du jour au lendemain c'est le fruit d'équipes qui se forment depuis l'apprentissage vous savez que dans le bâtiment l'apprentissage est le début de toute l'histoire et l'apprentissage c'est pas simplement des CAP ou des BP de maçonnerie de plomberie d'électricité ou de climatisation c'est tout autant une grande palette de diplômes d'ingénieurs qui se forment à la transition énergétique donc une formation qui part du début de la vie de nos compagnons et qui nous emmène tout au long de la vie à travers un plan de formation continu la formation dans le bâtiment c'est quelque chose de cardinal le bâtiment la rénovation ou la construction d'oeuvre c'est d'abord mettre à l'abri des personnes donc dans notre cas ce matin ce sont des personnes qui agissent dans une mission publique tertiaire de l'habitat ou toute autre chose des biens des biens publics des piscines mais il s'agit d'abord de mettre en sécurité des gens et de mettre des gens qui travaillent dans du confort ça veut dire qu'on utilise des techniques qui évoluent en permanence ça veut dire qu'aujourd'hui lorsqu'il s'agit de venir rénover un bâtiment et bien on vient avec des caméras thermiques on vient avec tout un tas de choses qui permettent de digitaliser le bien en l'état et de retransmettre ça dans une maquette numérique que l'on appelle le BIM aujourd'hui et qui va servir à tous les corps de métier autour de la direction de projet autour de l'AMO qui va permettre de partager toutes les datas toutes les données et qui vont être évolutives donc la formation dans le bâtiment c'est une réalité parce que la tech est rentrée dans le bâtiment depuis 10 ou 15 ans de matière massive et c'est un bienfait parce que ça rajoute beaucoup de valeur ajoutée à notre prestation j'ai parlé des entreprises mais je n'ai pas encore parlé des artisans bien entendu dans chaque commune de France dans chaque commune d'Île-de-France nous embarquons alors quand je dis nous c'est la fédération française du bâtiment nous embarquons tout autant d'artisans que d'entreprises des petites et des grands les artisans là encore une fois sont des gens passionnés et sont des gens qui ont souvent commencé leur immersion dans le monde de la construction par l'apprentissage et qui vont y consacrer toute leur vie donc la passion et la formation tout au long de la vie fait monter en compétence les artisans comme les petites entreprises comme les PME comme les ETI comme les majors ça veut dire que pour vous maître d'ouvrage public vous avez une palette d'acteurs pour réaliser les travaux dont vous avez besoin pour transformer les bâtiments que vous avez en dotation pour les faire monter en capacité thermique une palette d'acteurs qui est très vaste et c'est à vous de choisir ce qui correspond le mieux à votre besoin soit des tout petits soit des très gros soit des moyens au delà de ça évidemment l'appartenance territorial de l'entreprise à laquelle vous allez faire appel peut avoir du sens également bien entendu encore une fois avoir le patron de l'entreprise ou avoir le chef de projet les différents chefs d'équipe autour de la maîtrise d'oeuvre est terriblement importante pour le suivi du chantier voilà donc tout ça est disponible l'offre travaux sur le territoire francilien est très très large alors je reviens sur cet aspect de la formation nos entreprises qui agissent et qui réalisent l'acte de construire agissent dans le cas d'une réglementation donc cette réglementation précise le savoir-faire et depuis la RT 2012 et plus encore avec la RE 2020 qui rentrera en application l'an prochain l'entreprise est maintenant obligée à des résultats quantifiés et à partir de l'an prochain elle s'y obligera dès les deux vies donc ce qui veut dire que pour vous maître d'ouvrage public c'est une sécurité qui vous permet également de mieux visualiser la façon dont vous pouvez faire évoluer vos biens en termes de consommation donc en kilowattheure par mètre carré par an et également en termes de rejet de CO2 en termes de pollution quelle qu'elle soit sur cet aspect là nos entreprises dans le cas de ces fameuses réglementations sont obligées depuis plusieurs années maintenant depuis la RT 2012 précisément à gérer les déchets à essayer de trouver des solutions d'économie circulaire autant que faire se peut et d'avoir une proposition de matériaux qui soit là aussi choisie par le maître d'ouvrage sur proposition du maître d'œuvre pour vous dire maintenant ce que c'est que cette réalité de ces entreprises travaux ici sur le territoire francilien ça représente 39 40 milliards d'euros de chiffres d'affaires cumulés et c'est pour moitié de la rénovation de biens nous sommes en Ile-de-France et effectivement le foncier est devenu rare donc la moitié de cette activité travaux en Ile-de-France c'est de la rénovation et ça va aller crescendo de par cette exigence que vous avez vous notamment commune et détenteur du bien public de faire évoluer la capacité de ces biens à moins consommer à mieux consommer et à ne plus rejeter de polluants dans l'air alors cette activité là c'est réalisé par environ 35 000 entreprises et des artistes et cela représente 350 000 personnes donc les travaux en Ile-de-France c'est beaucoup 350 000 personnes 34 000 entreprises 20 milliards d'euros d'activité si on le si on le met en perspective de l'activité nationale ça représente environ environ 25 % de l'activité nationale c'est 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires national comme je vous le disais à l'instant une répartition du chiffre d'affaires entre la rénovation et le neuf entre le logement et les bâtiments non-résidentiels et moitié moitié après une répartition sur le territoire francilien ici maintenant on est tous d'accord pour dire que même si la circulation n'est pas très bonne en Ile-de-France les acteurs franciliens agissent sur tous les départements de notre région Ile-de-France alors on voit ici l'évolution des actifs en Ile-de-France évidemment ça évolue alors on a la chance au-delà de l'entretien du parc d'habitation au-delà du parc public au-delà du parc tertiaire privé il y a les travaux du Grand Paris donc évidemment les travaux du Grand Paris sont une activité supplémentaire qui quelque part d'après les chiffres de l'ADEME génère un surplus d'activité équivalent à 25 000 personnes je vous parlais d'apprentissage tout à l'heure voilà des chiffres donc 9000 apprentis du bâtiment en Ile-de-France c'est un chiffre qui va crescendo en termes de volume mais surtout en termes de qualité c'est à dire que l'apprentissage en Ile-de-France encore une fois c'est une réalité très diverse c'est à dire que il s'agit de jeunes qui ont 16, 17, 18 ans qui sont apprentis donc salariés d'une entreprise et qui apprennent les B.A.B. du métier de CAP de BP des formations à 2 ans qui mènent ou pas à un bac professionnel à un BTS à une licence voire à un diplôme d'ingénieur ou alors ce sont des jeunes qui ont suivi le cursus général et qui ont décidé de poursuivre par un diplôme d'ingénieur qu'ils réalisent en alternance en apprentissage et ce sont souvent les meilleurs ingénieurs les meilleurs ingénieurs sont souvent ceux qui ont réalisé ce cursus en alternance pourquoi ? parce que d'abord ils travaillent beaucoup plus et ensuite ils ils réalisent la théorie qu'ils ont apprise en permanence et cette confrontation entre la théorie et le pratique génère des gens qui sont extrêmement mobiles extrêmement vifs et qui arrivent à se mettre en situation à partir d'une réalité l'entretien et la rénovation en Ile-de-France donc vous voyez les chiffres qui montent mais en fait ça c'est une courbe qui est assez corrélée avec la courbe de disponibilité du foncier les bâtiments neufs donc un petit peu précisément ici on retrouve on arrive à localiser bien public les biens privés avec une évolution de mise en chantier alors dont les courbes deviennent erratiques sur les sur les derniers mois évidemment la période 2020 est une période hors tableau de bord je vous le disais tout à l'heure les entreprises franciliennes comme toutes les entreprises de France qu'elles soient grandes ou petites sont engagées vis-à-vis du maître d'ouvrage et évidemment ont été choisis par le maître d'oeuvre en fonction de leur capacité à réaliser les travaux pour leur confier et à réaliser la suite des travaux c'est-à-dire la maintenance sur les biens notre conception de l'acte de construire est large il va de la conception du bien ou de sa rénovation de la réalisation des travaux de la déconstruction lorsque l'heure de la déconstruction viendra après 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans et on recommence le cycle donc pour nous l'acte de construire c'est un acte général les entreprises sont engagées dans de la qualification je vous en parlais tout à l'heure donc il y a différents certificateurs en France pour notre filière construction Calibat pour les travaux Califelec pour l'électricité par exemple et la qualification RGE d'une entreprise permet au maître d'ouvrage qu'il soit grand ou petit qu'il soit petit ou privé d'avoir accès à des financements des financements de travaux et d'autant plus des financements de travaux de rénovation énergétique mais je n'y reviens pas parce que tout cela a été très largement présenté par les différents intervenants que ce soit la BRIA le programme acté LEC ou AREC un élément complémentaire la fameuse garantie décémale l'entreprise travaux est engagée sur l'ensemble des travaux qu'elle réalise pour vous pendant 10 ans c'est évidemment un confort qui est essentiel je vous le disais tout à l'heure je ne résiste pas au plaisir de vous présenter cette diapositive ici pourquoi on a beaucoup parlé avec les intervenants précédents je vous ai parlé également de la capacité de prestation de nos entreprises et on est beaucoup sur tout ce champ sur de la techno on est beaucoup sur de la technique avancée on est beaucoup sur des techniques numériques je parlais du BIM tout à l'heure mais avec la numérisation prestation des entreprises on arrive sur les smart grids il y a différentes communes en Ile-de-France qui sont très avancées depuis une dizaine d'années sur cette nouvelle façon de gérer les travaux et la consommation d'énergie dans les entreprises et faire en sorte que les services publics soient également au travail dans des immeubles connectés donc tout ça on en parle beaucoup mais pour nous organisations professionnelles qui pilotons donc c'est une donnée particulière pour la construction en France donc 140 milliards d'euros ça veut dire 7% du PIB national environ 400 000 entreprises pour réaliser ça c'est beaucoup c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'entreprises autour de la table et qu'il faut emmener dans ce mouvement qui fait que l'acte de construire devient un acte de plus en plus technique qui embarque de plus en plus de compétences donc dans ce mouvement très techno je ne résiste pas au plaisir de vous dire que nous attachons une grande importance à la conservation mais également à l'adaptation des gestes ancestraux qui ont fait que nos bâtisseurs de cathédrales restent bâtisseurs entreteneurs je ne sais pas si le mot existe bien mais en tous les cas nos tailleurs de pierre nos vitraillers nos peintres d'art du bâtiment et également nos couvreurs restent des artisans d'art qu'il est très important d'accompagner et nous faisons une grande place dans notre organisation et dans notre programme d'action sur le terrain dans toutes les communes de France à faire en sorte que les couvreurs et que le savoir-faire le geste des couvreurs soient mis en lumière et nous avons une grande campagne de communication auprès de toutes les familles de France pour dire aux familles que ces métiers d'art du bâtiment rendent heureux et nous les engageons à nous confier de plus en plus de jeunes pour rentrer dans nos CFA pour apprendre ces métiers d'art le ministère de la culture a ainsi inscrit le geste du couvreur au patrimoine national français en 2018 c'est la photo que vous voyez ici et le ministère de la culture nous a enjoint à poursuivre ce mouvement de reconnaissance du geste du couvreur auprès de l'UNESCO et nous sommes sur ce chemin aujourd'hui pour faire en sorte que l'UNESCO reconnaisse dans sa dimension globale et universelle le savoir-faire du couvreur parce que c'est un métier qui permet de créer du lien social en maintenant des entreprises dites traditionnelles dans le tissu de nos villes dans les tissus de nos provinces également c'est également une façon de maintenir cette réalité d'ascenseur social toute jeune qui rentre dans un CFA peut devenir patron d'entreprise s'il le veut et c'est également un patrimoine le geste du couvreur qui permet de maintenir dans toute sa beauté ce patrimoine architectural qui participe à faire en sorte que chaque année 80 et quelques millions de visiteurs du monde entier sauf cette année évidemment viennent visiter notre beau pays voilà je crois que j'ai dû utiliser le temps qui m'était imparti donc je me tiens désormais à toute à votre disposition pour répondre à vos questions bien merci beaucoup Mériadek je crois que la profession a vraiment un excellent ambassadeur en ta personne et que c'était important effectivement d'avoir ce regard sur la qualité à la fois des entreprises et de leurs personnes qui y travaillent et donc d'avoir cette réponse en fait à tout cet élan ce dispositif cette nécessité surtout de rénover le bâtiment question en fait il y en a une savoir si en fait comment on trouve comment trouver les entreprises faut-il s'adresser à la fédération française du bâtiment un syndicat particulier si on veut avoir voilà oui c'est aussi simple que ça dans le document que vous allez peut-être faire adresser à tous les participants il y aura mes coordonnées il suffira de m'adresser un mail voire de m'appeler et je vous donnerai le choix évidemment de différentes entreprises qui correspondent à votre besoin voilà ça c'est une question qui préoccupait plusieurs de nos de nos participants parce que effectivement le choix de l'entreprise quand on n'est pas du métier c'est quelque chose qui n'est pas évident donc c'est bien d'avoir de trouver une épaule secourable dans ce cas-là et bien merci beaucoup merci Mère Yadek je peux demander à tous nos intervenants de remettre leur caméra si c'est possible oui sur le réseau fer excuse-moi aussi mais alors il y a de l'ADEME il y a aussi l'ensemble des justement des maîtres d'oeuvre entreprises qui sont répertoriés localement par entité territoriale voilà c'est également une autre source d'information oui tout à fait merci beaucoup à tous merci beaucoup à tous nos intervenants vous avez été particulièrement brillants ce matin ça fait très plaisir parce que moi je vais vous prendre en photo un grand sourire voilà vous êtes magnifique merci beaucoup merci à tous nos participants merci pour les questions également donc vous retrouverez l'ensemble des l'ensemble des interventions ainsi que l'enregistrement audio et vidéo bien sûr de ce premier webinaire sur le site de la REC donc prochain rendez-vous le 19 janvier à la même heure à 10h pour cette fois-ci avoir plein d'informations sur les les manières de financer en fait cette rénovation énergétique voilà donc eh bien une très bonne journée à tous et à très bientôt au revoir merci à bientôt merci